ça va t'as pas trop l'impression d'être attendu là bah on t'attend depuis tout à l'heure pour manger bah 21 heures bientôt non bah si bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est en train d'essayer de mettre la planche et depuis ce matin on galère parce qu'il pleut il s'arrête de pleuvoir il pleut il s'arrête de pouvoir il pleut il s'arrête de pleuvoir il pleut il s'arrête de pleuvoir il pleut il s'arrête de pleuvoir du coup là il s'arrête de pleuvoir voilà donc on est mal cadré c'est pas grave il y a la bâche mais on laisse en sécurité c'est juste pour vous montrer à peu près comment on fait pour le pour se protéger de la pluie ça fait déjà trois fois qu'on l'enlève qu'on refait des petites découpes et tout normalement on est ajusté normalement allez on arrive normalement 80 kg normalement on va en dire on on pousse C'est parti ! ... ... Bon, ça a dit, on a tout vissé ? Je devais visser de l'intérieur, normalement. Je devais faire des trous ici, aller visser dans la planche, mais on a dit qu'on aura plus de résistance à visser par l'extérieur. De toute façon, tout ça, ça va être mastiqué et ça ne sera jamais dehors, en fait. Donc la vis, ça ne risque pas de rouiller. Et on est en train de regarder, ça a bien écrasé, franchement, c'est nickel. Et là, il colait vissé pour enlever ça. Ça fait plaisir, merci Jean-Philippe, je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Ça n'aurait pas été trois, c'était impossible. Et tout seul, encore moins. Là, je n'ai jamais monté une pièce aussi grosse, aussi lourde. C'est-à-dire qu'elle est en un seul tenant, en fait. Là, je l'avoue, en un seul tenant. Ça, c'est bien, oui, et puis ça tient à l'encadrement, tout, c'est formidable. Moi, avec contreplaqué marin, c'est ça qui est bien, c'est ce qui peut avoir des grandes plaques, par des grandes plaques. Ça, c'est bien, ça. Donc, je n'ai plus qu'un tout joint de terre-extérieur, mon petit joint propre de finition. Ici, je n'aime pas si je rejointe. Moi, j'aime bien, on met partout du joint, mais non, non, c'est bon, on se doit en mettre, là. Tu penses que ça va réussir à rentrer, la flotte ? Je ne pense pas. Non, la flotte ne peut pas remonter, parce que déjà, il y a déjà la première partie de joint qui était en bas, jointée sur la plaque, sur la barre en fer, quand tu as en dessous des, après, tu as rejointé derrière, et ensuite, c'est rejointé sur la plaque. Moi, j'aime bien, moi, je mets, en général, la couche de joint. En général, quand je mets un truc, ça fait un peu. Là, ce n'est pas l'effet double, c'est l'effet triple. Très tol. Très tol. Quand je mets un truc, ça ne fuit pas derrière. Non, c'est un haut. Après, il y a encore le joint à faire à l'extérieur. Oui, le joint de finition, qui, lui, et l'eau, elle va couler, elle va sortir de l'ordi, arrête. Là, il ne faut pas chercher à d'eau. Voilà. Il y a un moment dans les longueurs, on va arriver ici, 4 cm d'isolation, dans les longueurs de 4,30 m. Il faut qu'on met des tasse-là, peut-être, non ? Tiens, je suis content. On va pouvoir enlever la bâche. Allez, hop, go. Forcément, je sors l'appareil, il pleut. Bon, ben, je vous rentre. Ça ne fait pas du bien de le voir comme ça. Franchement, c'est nickel. Bon, par contre, vous vous souvenez, la dernière vidéo, il y a un matin, je n'étais pas réveillé. Et j'ai soudé. J'ai soudé tout l'arrière, tout ça, puis forcément, j'ai oublié de débrancher les batteries. Je n'ai même pas... Si, par contre, j'ai fait un truc, Jean-Philippe. J'ai tout soudé. Je n'ai pas débranché les batteries. Et une fois que j'ai fini de soudé, j'ai débranché le coupe-circuit. Parce que normalement, on met un petit appareil entre les deux bandes de la batterie quand on veut soudé et qu'on ne veut pas débrancher la batterie. On fait ça, l'entreprise, quand il a besoin de faire un petit... On n'a pas eu le temps de le commander. Au moins, j'aurais pu les débrancher. Oui, tu aurais pu au moins les débrancher. Mais j'ai enlevé le coupe-circuit. Après. Le coupe-circuit est sur le plus. Non, mais après. Ouais. Déjà bien. Ouais. C'est juste pour la... Tu sais, juste pour le psychologique. Ouais, tu t'es dit merde. Du coup, une fois que tout était fini, j'ai fait... Clac. C'est pas moi. Peut-être on verra. Maintenant, il vaut qu'il recharge. Alors, on va prendre un petit goûter et puis après, on va voir s'il démarre. Oh, ça fait du bien de voir comme ça avec sa fenêtre. Excellent. Il est super hot. On va pouvoir regarder les jours. Je crois qu'elle est encore plus haute que Cap-Tel. Ah, ouais, 6 siècles. Ouais, plus haute. Plus haute. On pourra avoir encore plus le toit des camping-cars. Là, on est à 3m40 à peu près en haut de la fenêtre. 3m40, 3m45. C'est facile en haut de la fenêtre. On était à 3m63. Je crois qu'on est à 3m à la fenêtre. Au bas de la fenêtre, on est à 3m. Ouais, ouais. Donc, on verra encore le toit des camping-cars quand on sera garé des camping-cars. Bon, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut se regarer dans les aires des camping-cars. Exactement. Dans la plupart. Surtout avec la longueur que tu fais, maintenant, il n'y a pas de problème. Quand ils vont voir le mastoc arriver, là. C'est le micro qui va ouvrir sa fenêtre juste à côté. Il va faire... Ah, je me suis garé contre un mur. Et c'est pour ça qu'il faut mettre absolument les pots en haut parce que quand tu démarres avec ça... Ouais, bien, voilà. Là, il y a un petit peu tard, mais on voulait finir absolument. Nickel heure. Bon, ça va. Il va tenir 46. J'ai mis de la panne partout pour boucher tous les trous de vis. OK ? Donc là, il me reste le plafond à faire à partir de là. Et ça sera fini. Jean-Philippe, il va calfeutrer la fenêtre. Et je pense que je ferai ça demain, mais c'est dommage parce que j'ai envie de tout peindre au pistolet. Mais je me dis, si je fais ça ce soir, ça va boire. Et je serai tranquille. Demain matin, je peux poser la fibre. Mais si je fais ça, je vais finir à minuit. Je me dis, est-ce que je le fais ou pas ? Bon, on est en train de préparer la centrale. comme ça, mais un petit coup avant d'aller se coucher. Enfin, sans mauvais jeu de mots. D'ailleurs, pourquoi 6,56 ? Voilà. Tac. Normalement, on devrait être pas mal. Je vais commencer à préparer la peinture gentiment. Allez, bon courage, mon amour. Merci. Je vais vraiment aller chez moi. Je vous ai demandé. J'espère que ça va aller. Franchement, je les connais pas. Hein ? Hein ? J'espère vraiment que ça va aller. J'ai jamais fait la peinture et ça. J'ai rien fait la peinture et ça, là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ça va pas. Ça va pas du tout. Ça fait dégueulasse. Donc, du coup, je repasse un coup de rouleau partout. Ça fait moucheter, ça me plaît pas. Ça fait pas lisse comme ça de vrai. Ça rentre pas dans le bois, vraiment. C'est trop bizarre. Là, ça rentre pas dans le bois partout. Ouais. Donc, du coup, je passe un coup de rouleau partout. Ça va, c'est la sous-couche. Bah, du coup, je suis pas couché. Sous-titrage Société Radio-Canada Tadam ! C'est dégueulasse ! Voilà, bon, hier, je me suis couché assez tard. On a été embêté avec le pistolet et tout, là. Oh, la galère. On a dû tout refaire au rouleau. Enfin, j'ai dû tout refaire au rouleau. Et là, je suis venu voir ce matin. Ça sèche un peu, ça va. J'ai réussi à rattraper le truc. Ça va que c'est une couche d'accroche et que par-dessus, il y aura la fibre. Mais franchement, le pistolet, je suis vraiment déçu. J'ai essayé de peindre en anti-rouille. Enfin, j'ai peint en anti-rouille l'arrière, vous savez. C'était trop puissant. Trop de peinture. Il aurait fallu une busse plus petite. Là, j'ai mis la busse qui conseille pour faire de la peinture comme ça. J'ai dilué l'eau, la peinture à 10% comme c'était préconisé. J'ai tout réglé comme il fallait. Et ça faisait tout moucheter dégueulasse. Ça n'allait pas. Et comme ça, on ne mettait pas partout. Du coup, il y a des endroits sur le bois où il n'y en avait pas. C'est pour ça que j'ai repassé un coup de rouleau partout. Donc là, on laisse sécher un peu. Je pense que dans 2-3 heures, ça va être bon, là. Ouais. Et encore. Ouais. Après, je mets mon... Après, je mets ma colle à fibre et je colle la fibre. Ouais. Je vais commencer par le plafond. C'est plus chiant. Je commence par le plafond. Ça va, c'est droit. Ça va être facile. Ça va être vite fait, je pense. Et puis, voilà. Je pense que tranquillement, dans la semaine, on pourra commencer à faire la peinture. Bon, ben, je vais coller ma première... Mon premier lait de fibre. Je ne sais pas si on appelle ça un lait. En tout cas, ça me prend la tête. Là, je suis emmerdé. Je ne sais pas pourquoi. Je suis emmerdé. Là, ça ne va pas. Parce que je m'en fous partout. La colle, je ne sais pas, elle n'est pas comme d'habitude. Alors, je l'ai diluée avec un peu d'eau. Elle est bizarre. Elle est une drôle... Une vraiment drôle de texture. Donc, je pense qu'il faut que je la dilue encore un tout petit peu. Et ça sera pas mal. Je mets bien de la colle dans les coins. Pour bien que ça colle. Voilà. Mais dans l'ensemble, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, il ne faut pas se plaindre, quand même. On va poser le premier. On va voir ce que ça donne. Ah, mais putain, ça m'a pris la tête ce matin. Oh là là. Vous voyez, des fois, ça va pas toujours comme prévu. Et je suis vachement en train de réfléchir aussi à... Je suis vachement en train de réfléchir à l'escalier, là. Je vais me mettre à faire ça dans les prochains jours. Parce que, bah, c'est... Il ne faut pas faire ça à la fin. Je vais être tenté de ne pas le faire. Et puis, je vais être embêté. Un peu comme XTG Family. Et une fois, on voyage. Je vais dire, allez, il faut que je le fasse. Donc, je vais le faire au plus vite. Comme ça, ça sera fait. Et du coup, c'est un système assez complexe à faire. Il n'y a pas un camion qui est pareil. Il n'y a pas un camion qui se ressent. Et du coup, je suis en train de réfléchir à tout ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses à réfléchir, en fait. Il y a des problèmes qu'on n'a plus. Avec la caisse, parce qu'elle est carrée. Mais il y a d'autres problèmes qu'on a. Parce que, bah, il va falloir faire tout un genre de travail de carrosserie. On ne fait pas tout simplement. Sur le camion. Extérieur, pour cacher les corps. Pour que ce soit joli et tout. C'est le travail qu'on n'avait pas à faire sur le carrosserie. Parce qu'il y a déjà de la roche. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, beaucoup, beaucoup de réflexion. Bien réfléchir. Réflexion, réfléchir, c'est un peu pareil. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut vraiment faire attention à toutes ces choses-là. Voilà. Alors, c'est parti. On va peut-être pour les épinglés. Le premier. Oh, c'est trop petit. Rêve tes conneries. C'est trop petit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. La fibre est posée. Jusqu'ici. Toujours pareil. Parce qu'ensuite, je vais mettre un drap. Il y aura du bricolage à faire. Donc, toute cette partie-là, je peux commencer à aménager. Poser les cuves d'eau. Mettre la peinture. Enfin, ceci, cela. Voilà. Et ça, ça va rester un petit peu en chantier. Ce sera vraiment la fin du chantier. C'est ce qui est le moins important. Entre guillemets. C'est ce qu'il y a de plus facile. Parce que c'est les lits. Les lits, c'est tout simple. C'est juste des sommiers. À part les fils à passer pour l'électricité. Mais ça ne m'empêche pas de mettre mes meubles, si je veux. Avec ma gazinière, mon évier. Tout ça. Ça ne m'empêche rien de faire un petit peu de plombris. Un petit peu de chauffage et tout. Voilà. Mais bon. Dans peu de temps, c'est fini. Parce que dans deux semaines, je pense qu'on va aller faire le porte-moto. Et ensuite, ça sera... Voilà. Allez, je vous emmène dehors. Et je vais vous faire un truc que j'en fiche. Il y aurait pas. Et vous allez voir, je suis content. Pique au microbe. Ah, il m'a filé. Ah, t'as eu pique au microbe. Je vais refiler le pique au microbe. Non, on s'en déconne. Allez, on arrête. Oui, je sais, ce n'est pas drôle. Ça va. C'est bon, il faut bien en dire un peu aussi, si on faisait tout goût. Jean-Philippe a réparé le treuil. Vous allez voir que ça fonctionne super bien. Et c'est cool. Si on ne fait pas d'étincelle en direct. Et tu es fier de toi ? Je serais fier quand tu sortiras de la merde avec le treuil. Ah ouais, quand on sera en Afrique et tout. Non, je penserais à toi sur les vidéos. C'est moi qui l'ai réparé. Ouais, c'est bon. Là, on descend le treuil. C'est quoi que tu as fait ça ? C'est un mal. Allo ? Il s'appelle tout le temps. Tu n'as pas un truc lourd à accrocher de ta voiture ? Pourquoi ? Pourquoi tu rigoles ? Il ne faut pas le tirer quand il est au chinois. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Nous, il fait super beau. Bon, il y a un petit vent, mais il fait super beau. Et comme vous êtes cool et qu'il fait beau, je vous donne rendez-vous sur mon site internet TheVadrouilleurShop.com et je vous réserve une petite surprise. Allez, ciao, bye, bye. Coucou tout le monde. Là, on est en fin de journée. Je n'ai pas beaucoup travaillé. Je vais aller vous faire voir ce qu'on a fait quand même. Ce matin, on a été faire un aller-retour au Mans pour récupérer des bricoles, des blousons de moto et puis un déshumidificateur électrique. On est passé prendre un petit chauffage aussi pour chauffer la caisse parce qu'on a mis pas mal de peinture et puis de colle à fibre. Donc, du coup, ça fait un petit peu d'humidité à l'intérieur. Donc, on voulait assécher tout ça normal. Regardez, petite plateforme en palette avec le petit escalier que j'ai installé. Et voilà, là, on est dans la porte. Ça donne ça. Vous voyez, quand on ouvre ? Nickel. Allez, on rentre avec les chaussures exceptionnellement. Voilà, nous sommes à l'intérieur. Je vais allumer. Là, il fait bon, c'est cool. Voilà. Hop. Ah, ben ouais, ça se voit. Et quand on a mis le truc, c'est dingue. Ça, ça marche super bien, ce truc-là. Si vous avez des problèmes d'humidité, ça, ça marche. Mais c'est un truc de fou. Je l'ai, il y a super longtemps. Il y a au moins 10 ans que je l'ai. On avait eu notre toute première maison. Enfin, j'avais eu ma toute première maison. J'étais tout seul à l'époque. J'avais quoi, à peine 18 ans ? Petite maison location qui était pourrie d'humidité. Puis quand on mettait les trucs Rupson avec les gros blocs de sel, ça ne marchait pas terrible. Et j'avais acheté ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je me sentais mieux dans la maison. Il n'y avait plus d'humidité. Je le branchais une fois par semaine. Je l'avais branché beaucoup au début. Et après, je le branchais une fois par semaine. Franchement, c'était nickel. Et je l'ai toujours gardé. Et maintenant, c'est un peu comme une clime en fait. Ça sèche l'air. Mais c'est vraiment efficace. Regardez. Et ici, vous avez l'eau qui tombe. Hop. Vous voyez ? Et puis quand le bac, il est plein, ça s'arrête tout simplement. Et puis on a pris un petit chauffage à 9 balles. Un petit soufflant. Et voilà. Donc, on a collé la fibre. Ça y est, c'est fait. Il n'y a plus beaucoup de traces d'humidité. C'est bien blanc. Et demain, je vais pouvoir mettre un coup de peinture. On a reçu l'évier. Voilà. C'est un petit évier qui fait 40. Qui va pouvoir s'intégrer dans le petit meuble de 40. Et c'est exactement le même évier. On l'a trouvé sur le même site, sur ses discôts. C'est le même évier qu'on avait dans Flash. Il y a plein de choses qu'on a remis, qu'on avait dans Flash ou dans Captain. Nous, on est comme ça quand on voit que ça fonctionne bien. Et puis que ce n'était pas de la merde. Et puis qu'on avait été contents. Pourquoi aller acheter autre chose ? Donc, on a repris ce même petit évier. Parce qu'il n'a pas d'égouttoir. Et on sait qu'il va passer dans le meuble de 40. Voilà. Donc, dans les prochaines vidéos, ça sera peinture. Et puis, je vais essayer de faire l'escalier. Ça y est, je suis en train de réfléchir. Je vais fabriquer la plateforme et l'escalier. Celui-là, je vais le raccourcir. Parce qu'un escalier, ça coûte cher. Donc, celui-là, il est là. Donc, ça vaut le coup de le raccourcir de 6 cm. Ça va faire un peu de boulot. Peut-être un ou deux jours de boulot. Parce qu'il faut faire ça bien. Mais au moins, ça va être gratuit. Pour l'instant, on n'est pas trop impacté avec les livraisons. Écoutez, on a reçu l'évier. Normalement, il y a toutes les cuves d'eau qui doivent arriver demain. Il y a tout qui se passe bien au niveau des livraisons pour l'instant. Je ne sais pas si ça va durer. Mais pour l'instant, tout se passe bien. J'ai même payé tout à l'heure mes frais de douane pour mes deux caméras de recul. J'ai réussi à négocier deux caméras de recul. Une pour moi et une pour vous que je ferai gagner à la VAD. Voilà. Caméras de recul, j'ai pris deux en 1080p. J'en ai pris deux comme ça. Voilà. Il y a pas mal de petits cadeaux que je suis en train d'essayer de négocier pour vous à chaque fois. Et c'est cool. Parce qu'à la VAD, ça va faire plein de cadeaux pour le loto. Donc, voilà. Pour l'instant, tout va bien. Ensuite, comme j'ai mis sur Insta, on a été faire des magasins pour acheter quelques bricoles. On a pris deux packs d'eau. Voilà. On a un petit peu de nourriture pour une semaine. Donc, on n'allait pas aller dévaliser les magasins. On a vraiment trouvé quelques hôtesses de caisse hyper fatiguées. Et j'avais vraiment l'impression que ces gens-là avaient la pression, justement. Ils avaient vraiment la pression sur leurs épaules. C'était un truc de dingue. Et les gens n'étaient pas cool avec ces dames-là. C'est dommage, quoi. Franchement, c'est dommage. On est tous dans le même bateau. Ça serait bien de ne pas considérer les gens qui travaillent pour nous comme de la merde, en fait. Donc, moi, j'étais un petit peu dégoûté de voir le comportement de certaines personnes. Et j'ai vraiment ressenti les gens qui travaillaient dans ces magasins assez fatigués, avec une atmosphère assez pesante. Donc, franchement, ceux qui ne sont pas cools avec ces gens-là, ce n'est pas bien. Alors qu'ils sont là pour travailler, tout simplement. Et en plus, dans des conditions comme ça, ils sont vraiment là pour nous. Parce qu'heureusement qu'ils sont là, tous ces gens-là. Donc, je voulais vraiment faire un grand merci, comme j'ai fait sur Instagram. Je voulais vraiment faire un grand merci à toutes ces personnes qui vont, entre guillemets, nous aider dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Parce que ça risque d'être assez dur. Il y a des gens qui vont continuer à travailler pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse avoir du carburant, pour qu'on puisse se soigner, pour qu'on puisse… Voilà, les pompiers, j'ai eu énormément de monde. Les gens qui vont commencer à laver tout le linge dans les écoles, qui vont être au contact des microbes et tout. Voilà. Je voudrais vraiment faire un grand merci à tous ces gens-là, même si j'en ai oublié, les routiers, tout ça. Il y a énormément de personnes. Je veux vraiment faire un gros merci à toutes ces personnes-là. Et j'aimerais bien dire aussi à toutes les autres personnes qui manquent un peu de savoir-vivier et tout, que voilà, ces gens-là, ils sont là juste pour bosser. En plus, ils nous aident. Donc, franchement, il faut être cool. Voilà, il faut être cool. On est tous dans la même merde pour l'instant. Je pense qu'il faut plus tous qu'on s'entraide plutôt que penser chacun pour soi. Voilà. Sur ce, c'était ma petite réflexion. Ce n'est pas du tout une critique, mais je tenais vraiment à le souligner parce que ça m'a choqué. Voilà, ça m'a choqué. On était dans un magasin et ça m'a choqué ce que j'ai vu. Voilà, ce n'est pas normal qu'on soit comme ça. On est des humains, on n'est pas des animaux. Donc, voilà, nous, les travaux continuent. On va essayer de se débrouiller. Si vraiment on est bloqué, on va faire des choses qu'on peut faire sans argent et sans se déplacer. Donc, il y a moyen de bosser peut-être une semaine, une semaine et demie, voire deux semaines. Mais voilà, c'est sûr que si on est bloqué plus longtemps que deux semaines, forcément, à un moment donné, ça va commencer à bloquer, même pour nous. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas grave. Ce n'est pas non plus, voilà. Il n'y a pas la mort. Si le camion, il prend du retard, il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement, il y a des choses plus graves quand même. Voilà. Sur ce, j'en profite aussi pour annoncer les Air We Are World. Je vais mettre le petit lien de leur chaîne YouTube ici. Ils vont être en live ce soir et ils vont commencer aussi à faire des daily vlogs. Donc, je ne sais pas à quelle heure le live et je ne sais pas quand est-ce qu'ils commencent exactement les daily vlogs. Mais allez, jetez un oeil sur leur chaîne et je vous mets le lien. Comme ça, vous pourrez les retrouver. Et comme ça, vous pourrez aller voir ce qu'ils font. C'est chouette et franchement, ça fait plaisir de parler d'eux. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur Instagram pour être tenu au courant des nouvelles assez rapidement. Mettez des petits pouces, abonnez-vous sur YouTube, parlez-en autour de vous. Gros bisous, prenez soin de vous et prenez le temps de profiter de vous si vous êtes bloqué à la maison. Et profitez de vos enfants, faire l'école à la maison, tout ça. Et voilà. Essayez de trouver le bon côté des choses plutôt que du mauvais côté. Dans chaque mauvaise chose, il y a toujours une petite partie qui est bonne à prendre. Donc, concentrez-vous sur cette partie-là. Si je peux me permettre de vous donner un petit conseil. Allez, gros bisous à tous. Bye bye. Oh putain, oh putain, il y a Stéphane, il y a Stéphane. On dit bien que je puisse aller plus que Alphardine. Il y a Max, il y a Max, il y a Max. Regarde, 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 regarde. Voilà, super lent, super lent. Salut, t'es faible! C'est parti, il y a Max. Sous-titrage ST' 501